Salut, bienvenue au Bélier. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois de mai et juin 2022. Pour ça, je vais utiliser donc le tarot suivi de la carte, enfin, du jeu de l'Amethyst Love. Et enfin, je vais finir la guidance avec les breloques. Pour le tarot, je viens structurer le tirage. Allez, pour les Béliers, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a une nouvelle proposition au niveau sentimental. Quelque chose d'un nouveau départ, en tout cas, qui est là, qui m'en sort pour vous. Allez, pour les Béliers, s'il vous plaît. Oui, et l'émanation, pour moi, il y a un nouveau départ. Waouh ! C'est beau ! En tout cas, ici, soyez vraiment en situation de partir à l'aventure par rapport au niveau sentimental. Il y a vraiment ici, et c'est vers quelque chose que vous attendez, que vous espérez, en tout cas, qui va vraiment, vraiment répondre à tous vos souhaits, à vos désirs. En tout cas, il y a un vœu, une réalisation qui va être là pour vous. Et en plus, je vois vraiment des personnes ici être dans une certaine forme de libération pour justement aller vers cette satisfaction, ce vœu qu'ils aimeraient avoir, obtenir dans leur vie, au niveau sentimental, en tout cas. Waouh ! C'est beau, hein ? Allez, hop ! Pour les Béliers, s'il vous plaît. Allez, la dynamique de votre relation. La dynamique de votre relation, ici, c'est le soleil avec le valet de bâton, pardon. Donc là, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'enfant intérieur, hein, quand même, le valet de bâton. C'est vraiment, on retrouve ici cette gaieté, ce bonheur, cette joie, cette candeur, cette illumination, d'être mis à nu, d'être vraiment, d'avoir peu pour être vraiment heureux. C'est aussi cette notion d'avoir une communication pour éclaircir, en tout cas ici, la situation également. On va aller voir votre état d'esprit, par contre, sentez-vous libre de vous retrouver là ou là, voilà. C'est vous qui voyez. Ah, j'avais cette combinaison pour les taureaux, je crois. Il y a quelque chose ici qui semble être soit caché, dissimulé, parce que je l'ai autant avec la papesse qu'avec la carte de la lune, soit c'est cette notion d'être à l'écoute vraiment de son intuition, d'aller vraiment aller dans son intériorité, carrément d'aller vraiment dans sa, comment dire, dans son subconscient, de faire un travail peut-être ici dans le subconscient. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est relativement ancré à l'intérieur, qui est caché ou dissimulé et qui a besoin, en tout cas ici, d'être éclairé avec une communication. Ça peut être aussi que, voilà, vous étiez peut-être caché ou dissimulé des choses et que là, on a besoin, en tout cas ici, d'éclaircir la situation, les béliers. L'état d'esprit de votre partenaire. Ouh là là ! J'ai le diable avec l'empereur. Aïe ! Alors là, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans une certaine forme, soit d'auto-sabotage avec le diable, parce que, voilà, j'ai quelqu'un qui est trop rigide, qui est trop dans la rigidité, qui est trop dans le contrôle, dans trop d'autorité. Soit c'est quelqu'un aussi qui a des formes de manipulation. On ne voit pas avec le diable, c'est ça aussi, c'est le côté auto, c'est la manipulation. Et peut-être par le biais de l'autorité, par cette rigidité, c'est le fait d'imposer, voilà, de s'imposer fortement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait besoin, peut-être tout à l'heure, avec le fou, de libérer. On va aller voir, par rapport à ce que je pourrais avoir, comme les autres cartes. Donc, ce qui pourrait ici vous aider, mais c'est peut-être un auto-sabotage, la rigidité sur laquelle on doit travailler ici. Donc, ce qui pourrait vous aider, un 6 d'épée et le 10 de coupe. Ce qui pourrait vous aider ici, c'est de quitter ici une situation pour aller vers ce bonheur, voilà. Peut-être qu'il y a des choses ici que vous dissimuliez, que vous cachez, ça peut être une liaison secrète également, de ce que je peux avoir, peut-être quelqu'un qui, on aime secrètement quelqu'un, mais qu'on dissimule, et que là, ça a vraiment cette notion quand même d'aider, de mettre justement ce point en lumière ou en clarté. Et que là, vous avez vraiment besoin peut-être de quitter ici quelque chose avec ce 6 d'épée pour aller retrouver en tout cas ce bonheur, cette joie, cette lumière, comme le serait ici ce soleil. Ce qu'a besoin ici le partenaire en face de vos gènes, 9 d'épée et le 2 de denier. Ah ouais ! Ce qui pourrait plus ou moins aider ou ce dont tu as besoin, si c'est le besoin, j'ai l'impression que le partenaire que vous avez ici à faire, ça m'a l'air d'être un... Bon, à prime abord comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt un pervers narcissique. À prime abord. Pourquoi ? Parce que j'ai quelqu'un qui se projette des choses négatives, vous voyez. Et j'ai quelqu'un qui peut-être vous laisse un petit peu dans une certaine forme d'ambiguïté, d'hésitation, vous voyez. J'ai quelqu'un qui peut-être joue sur ça. Un coup il est là, un coup il n'est pas là. Il y a ce côté peut-être, voilà, à travailler vraiment sur cette personne-là. Enfin, il a besoin en tout cas de travailler ici. Enfin, j'ai il parce que je suis une femme, mais ça peut-être elle, éventuellement. Donc, j'ai quelqu'un qui vraiment, par rapport à des peurs ou à des craintes, doit vraiment ici pour moi travailler sur ça. Parce que j'ai quelqu'un qui a une certaine forme d'emprise. C'est pas bon. Alors, ça peut-être la personne de votre cœur également, qui a affaire avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Ça peut-être possible également. Soit à quoi vous aspirez les... Mais je pense que c'est un partenaire à qui vous, vous avez affaire. Soit à quoi vous aspirez, pardon. Soit à quoi vous aspirez ici, c'est à manifester ici, à quelque chose de commencer ou de débarquer quelque chose d'équitable. J'ai ces deux cartes, je les avais sorties, je ne sais plus pour quel signe. Elles sont sorties exactement côte à côte comme ça. Donc là, c'est vraiment de vous aspirer ici à aller démarrer quelque chose qui est équitable. On l'avait tout à l'heure. Le fait de démarrer, d'aller vraiment démarrer une nouvelle aventure, de partir à l'aventure avec ce fou pour aller vers ce nef de couple qui répond vraiment à vos aspirations. Vous voyez, on avait le nef de couple, là on a le 10 de couple. Vous devez vraiment par contre quitter une situation pour aller vous diriger vers ça. Et là, on l'a, ça se confirme. On l'a ici. Ce à quoi aspire le partenaire en face de vous. Alors le partenaire, soit c'est une communication, mais un l'emporte-pièce avec le cavalier de, pardon, avec le valet d'épée. Soit c'est de chercher ici des informations via internet, de vous surveiller, d'avoir un, d'avoir, de garder un oeil sur vous. C'est malsain quand même de ce que j'ai ici par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait que j'ai quelqu'un qui est complètement dans une certaine forme d'auto-sabotage parce que j'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation peut-être à trancher entre une situation entre la personne avec qui il est par rapport à vous également. Et du coup, j'ai quelqu'un qui jongle entre deux bouts de deux situations. Mais j'ai quelqu'un qui malgré tout aimerait vous garder malgré tout sous le coude ou sous son emprise parce que j'ai quelqu'un qui a peur peut-être que vous rencontriez quelqu'un. J'ai quelqu'un qui vous surveille ici sur internet. J'ai quelqu'un qui est aspiré à surveiller via les réseaux sociaux. Donc attention quand même à ce mode de fonctionnement, il n'est pas sain. Ça peut être... Après, ça peut être n'importe quel relationnel. Ce que je peux capter ici, ce que je peux voir. Le conseil qui vous est donné de vous libérer de vos peurs, de vos limitations, de vos fausses croyances, de tout ce qui peut aussi être inconscient chez vous. Peut-être de faire un travail au niveau thérapeutique, au niveau de travailler sur votre subconscient. Parce qu'il y a pas mal de peurs qui vous limitent, qui vous empêchent d'aller justement vers ce bonheur, d'avancer vers quelque chose qui est équitable pour vous et qui est juste pour vous, voyez. Et des peurs en tout cas ici à libérer. À vous en délivrer en tout cas. Des fausses croyances, des paradigmes à changer, des limitations dont on doit ici se libérer, qui ne sont que mentales. Qui doit être sûrement à faire un travail sur le subconscient par rapport à vous. Enfin, en tout cas pour vous. Le conseil qui est donné ici au partenaire. Alors, le conseil qui est donné ici au partenaire, j'ai un cadre de bâton. Peut-être de retrouver de la joie de vivre. Alors, ça peut être aussi par rapport à un couple ou à un mariage dans lequel il est ancré. Ça n'est pas tout à fait possible. Alors, peut-être de se positionner peut-être par rapport à cet engagement-là. Parce que j'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation, un peur peut-être de perdre son autre. Ou alors, peut-être de trancher par rapport à quelqu'un qui l'est, qui le vampirise, qui le surveille, qui le guette et qui l'épille comme pas possible. Et là, peut-être de se positionner par rapport à cet engagement-là qu'il a pris. Ou alors, à se désunir justement de ce, de ce, de ce, de cet engagement-là. Je vais juste recouvrir parce que là, ça me paraît pas très, ou peu précis en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus sur ce conseil par rapport à ce cadre de bâton, s'il vous plaît ? Ça peut-être, c'est par rapport à lui, ça peut-être justement d'aller quitter ces structures trop toxiques, trop dans l'auto-sabotage, de l'affronter ses peurs, de sortir de cette forme d'hésitation, de trop de rigidité, peut-être aussi de prendre en tout cas ici, en tout cas peut-être le contrôle ou la maîtrise par rapport à son auto-sabotage. Et là, d'aller vraiment peut-être chercher des informations, d'être guidé, aiguillé par rapport à ses guides et que là, voilà, c'est quelqu'un peut-être aussi qui a peur de l'engagement. Ça peut être possible que ce soit le cas. Allez, on va aller voir. J'ai la posture d'un roi de bâton qui est l'équivalent dans les mineurs de l'empereur. Donc, de prendre, en tout cas ici, peut-être de se libérer, ça peut être possible de prendre les rênes en main, de prendre les choses en main, de se libérer d'un lien toxique. Voilà. D'arrêter de jongler entre les deux bouts, d'arrêter d'être dans un environnement anxiogène pour lui et d'aller peut-être prendre les informations dont il a besoin pour pouvoir peut-être se protéger ici avec la carte de l'étoile par rapport à cet autre ici qui est le compagnon. Ça peut être votre compagnon également, de votre côté. L'évolution de la relation, j'ai vraiment la roue de fortune qui nous annonce quand même ici que le destin va rentrer en compte comme si la roue allait tourner. Je vois ici une réussite qui est annoncée quand même. D'accord ? Alors, soit on part à la conquête de quelqu'un d'autre. Ça peut être possible. Ça peut être la personne qui peut revenir à la conquête également. Je vois cette notion quand même du destin et du changement quand même à venir et d'aller vraiment à la réussite, vers une réussite quand même par rapport à la relation. Alors, ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Je ne l'ai pas fait pour les autres. Je ne les ai pas recouvertes. Mais là, il est un peu perplexe quand même votre tirage. Là, il y a vraiment cette notion quand même d'aller vers du changement par rapport à la relation. Et je vois ici en tout cas, c'est par le biais du travail quand même. C'est comme si, c'est une notion quand même de travailler ou de peaufiner en tout cas ici la relation ou par rapport peut-être à la relation que vous cherchiez ou que vous désirez. C'est une notion quand même de faire un travail colossal, de ce que je peux voir quand on a un 8 de denier, d'aller vraiment travailler, peaufiner, de perfectionner aussi cette relation. En tout cas, du changement, quoi qu'il en soit à venir, il y a vraiment la réussite qui est annoncée parce qu'on a su faire un travail. Et si c'est vraiment ce travail justement peut-être en thérapie ou d'aller vous libérer en tout cas de ces fausses croyances que vous avez peut-être par rapport à l'amour, pour justement, vous allez manifester quelque chose de vraiment relativement très équitable pour vous. Il y a cette notion de partage, d'aller vraiment vous en aller vers cette situation de ce qu'est une vie de couple, plein d'amour, vraiment où il y a du partage, où c'est réciproque, où il y a de la joie, du bonheur. Et là, effectivement, il y a bien ici peut-être un travail sur l'enfant intérieur pour pouvoir justement aller retrouver votre joie, votre gaieté. Effectivement, on l'a ici. Donc, on nous annonce ici le changement avec réussite parce que le travail aura été vraiment bien accompli. J'ai l'impression qu'il y a des personnes vraiment qui vont se libérer peut-être d'un partenaire toxique, de ce que j'ai dans votre attirage, mes chers béliers. Super ! Bravo à vous en tout cas. Ce n'est pas évident, surtout quand l'autre personne peut-être a une certaine forme d'emprise sur vous. Bravo ! Bravo pour avoir fait ce travail. En tout cas, le travail qui est encore à accomplir pour vous, n'hésitez pas à le faire. Faites-vous ce cadeau pour vous-même. Vous en avez besoin, les béliers. Allez, pour mes chers béliers, quels sont les messages à mettre en sned pour les béliers, s'il vous plaît ? Il y a un lâcher-prise à avoir. Il y a peut-être une difficulté à lâcher-prise. Peut-être que c'est le côté contrôle, quand vous avez du mal, peut-être par rapport à le fait d'être pris par quelqu'un, de la dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être ça. Mais par rapport aussi peut-être aux difficultés que vous avez pu rencontrer dans le relationnel, vous allez enfin commencer ici à lâcher-prise. Pour certains, vous n'êtes pas au même niveau. Pour certains, ils ont encore du mal à détacher. Et pour d'autres, vous allez justement, suite à ces épreuves, vous commencez à travailler une certaine forme de lâcher-prise. Et oui, il y a vraiment cette notion avec le petit Bouddha. Soit c'est vraiment prendre le temps à la réflexion et vraiment d'avoir un bon discernement par rapport à la situation. Ça peut être aussi avec une personne assermentée. C'est peut-être aussi un travail de thérapie ou de thérapeute que vous faites ou d'énergéticienne également. Ça peut être possible que ce soit le cas. Côté énergétique. Allez pour les béliers, s'il vous plaît. Si vous avez du mal à vous détacher, peut-être que vous avez besoin d'une terce personne qui pourrait justement vous aider à faire ce travail-là. Allez pour les béliers, s'il vous plaît. Parce qu'il y a vraiment un travail sur votre enfant intérieur, votre joie de vivre, votre bonheur à retrouver, votre complitude en tout cas ici à retrouver. C'est beau. Quand vous allez le faire, waouh, ça va être beau. Il y a du changement ici. Et enfin, vous allez vers une relation que vous méritez. Waouh, j'ai encore le soleil. C'est un truc de dingue. J'adore. Waouh, c'est super beau. Franchement, je ne sais pas, mais c'est en train de faire peut-être un travail qui va vraiment vous faire aider à vous éclaircir vraiment la situation. Ça peut être aussi enfin du bonheur aussi dans lequel vous allez baigner. Vous allez retrouver ce choix de vivre, cette chaleur ici à l'intérieur de vous en tout cas. Je vois ici que ça peut être par rapport à un homme, en tout cas une réussite. Waouh, il va y avoir ici quelque chose au niveau sentimental, peut-être une relation tout feu, tout flamme. Allez, on va aller voir maintenant. Waouh, c'est positif en plus qu'épuisé. Donc, on lui dit que voilà, on a peut-être besoin aussi d'un temps de répit ou de repos par rapport à la situation. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être encore épris. Donc, vous êtes épris de quelqu'un. Ça peut être possible. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal encore à vous en détacher. Ça peut être la personne qui a encore du mal à se détacher parce que c'est une union qui le bloque. Je vois quelque chose qui est en stand-by ici. Ça peut être vous qui êtes encore en stand-by par rapport à cette autre personne. Allez, hop. On est pris de quelqu'un d'ancien dont on est ici vraiment encore peut-être éperdument amoureux. Ça peut être possible. Mais là, j'ai quelqu'un qui est encore bloqué dans une relation, une union dans laquelle il est. Je vois ici une invitation qui peut provenir de cet homme, d'accord, pour pouvoir peut-être aussi mettre certaines choses en lumière, une communication qui permettrait en tout cas ici d'éclaircir les choses. Ça peut être tout à fait possible avec la carte du soleil parce qu'il y a beaucoup de questions, j'ai l'impression, qui restent sans réponse, soit de votre côté, soit de l'autre personne. Voilà. Il y a des questions ici qui restent sans réponse pour moi. Il y a aussi cette notion peut-être de prendre le recul nécessaire pour pouvoir justement éclaircir ici les choses. Je vois vraiment une communication qui va justement venir permettre d'avoir en tout cas peut-être à éclaircir vos questions en tout cas ici. Parce que là, j'ai quelqu'un qui reste pour l'instant bloqué dans une union de ce que je peux avoir ici. C'est peut-être vous qui êtes encore ici bloqué par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes engagé. La situation est encore en stand-by. Il y a beaucoup de questions qui restent encore sans réponse, mais c'est comme si, voilà, il va y avoir de nouveau en tout cas la possibilité de communiquer avec votre autre et pour pouvoir justement apporter ici des réponses à vos questionnements. On me parle que c'est quelqu'un d'ancien avec qui vous étiez autrefois lié, mais vous êtes toujours autant épris de cette personne, de ce que j'ai. Et cette personne est autant toujours épris de vous, d'accord ? Mais c'est une relation en on-off, donc complètement instable. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, vous avez besoin peut-être ici encore d'éclaircir les choses, les béliers. Il peut y avoir quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous aussi et été pris perdument de vous. Mais vous êtes encore en plein questionnement, peut-être par rapport à quelqu'un ici, avec qui vous êtes encore engagé. Ça peut être le cas aussi. C'est vrai qu'on l'avait, que là j'avais quelqu'un qui avait une certaine forme de... Soit qui était dans un lien toxique, soit c'est lui-même qui était... Mais je pense que vu qu'on avait quand même un cas de bâton, c'est qu'il était quand même engagé dans un lien toxique. Ça peut être vous-même qui êtes encore engagé avec cette personne qui n'était pas forcément des plus... qu'il y avait peut-être aussi une forme de manière de faire les choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Allez pour les béliers, s'il vous plaît. J'ai la lettre J à qui ça peut parler. J'ai encore le consultant qui me ressort ici. J'ai la lune. J'ai le monde. Voilà. Il va y avoir ici une situation qui semble bloquée actuellement, avec le pendu. Oula ! Mais qui va prendre fin. Qui va prendre fin pour moi ici, un nouveau départ qui est annoncé en tout cas par rapport à cette situation. Quelque chose de nouveau va redémarrer après un temps où on s'était justement suspendu. Comme s'il y avait enfin une certaine forme aussi de... Quelque chose qui était en stand-by par rapport aussi, par rapport à un enfant. Ça peut être possible. Parce que j'ai quand même l'arbre où une situation était bloquée effectivement là ici, j'ai toujours la situation de la main qui peut représenter ici un ancêtre. De côté famille, mais aussi la protection. Alors ça peut être par rapport à un homme avec ses enfants qui, une situation semblait le bloquer. C'était une situation familiale qui semble le bloquer. Mais j'ai l'impression... Alors soit c'est quelqu'un qui est aussi... Qui a eu des enfants avec quelqu'un qui est étranger. Donc qui est venu de l'étranger. Ou qui habite à l'étranger. Ça peut être possible avec la carte... Enfin, oui, avec la carte du monde. Mais avec qui on a des enfants qui restent quand même ici. Une situation qui semble bloquée par rapport à des enfants. On parle ici que par rapport à un projet qu'on rêve ici voir se réaliser. Vous allez vraiment rencontrer pour moi ici la réussite et les béliers. Je ne sais pas quel projet vous voulez ici mettre en place. En tout cas, on vous annonce la réussite. Donc on l'avait déjà tout à l'heure avec ce fameux 6 de bâton. Et cette roue de fortune, effectivement, j'ai vraiment ici cette notion quand même de réussite qui est annoncée pour vous. J'ai une situation qui semble être un peu compliquée actuellement. Mais on vous demande la grâce. C'est comme si on vous demandait malgré tout d'être dans la... d'être dans la gratitude. Parce que malgré tout, même à travers cette situation compliquée, ça va vous amener vers quelque chose d'autre. Et va voir même quelque chose de meilleur pour vous. Vous voyez. d'être à l'écoute quand même de votre intuition. Parce que vous sentez, c'est comme si on vous préparait pour quelque chose de bien meilleur. Vous voyez. Donc soyez vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Et puis de toute façon, vous allez connaître aussi dans peu de temps, pour certains aussi, la grâce. Vous allez connaître la réussite. Vraiment quelque chose qui est abondant. Il y a de l'abondance quand même qui vient pour vous, mes chers béliers. Je vois aussi une situation... Vous avez la volonté où vous étiez peut-être aussi en perte par rapport à une certaine forme de volonté. Vous vous sentez peut-être même impuissant. Mais vous allez couper avec cette notion ici de perte. Et vous allez retrouver cette volonté en tout cas ici, cette énergie, cette puissance. Ça peut-être aussi que vous étiez en perte par rapport à l'énergie éthique. Vous allez couper justement avec ce qui pouvait ici ranger ou la diminuer. Et retrouver pour votre plein pouvoir, votre capacité en tout cas de nouveau. Il va y avoir une coupure. Il faut couper par contre. Alors, je ne sais pas. Ce n'est pas du côté énergétique ou de faire un travail. En tout cas, je vous le recommanderais sincèrement si vous vous sentez fatigué au niveau énergétique. Voilà, de couper en tout cas ici ce qui peut vous pomper. En tout cas, j'ai quelqu'un qu'on aime secrètement, qui vous aime toujours et qui vous aime jusqu'à la lune. Alors, j'allais être J, à qui ça peut parler. J'ai une relation qu'on garde peut-être encore ici secrète. Donc, on a gardé aussi cet amour secret. J'ai le mot bleste qui est béni. La bénédiction sur cette relation malgré tout. Il y a vraiment une réussite qui est annoncée. Peut-être que vous devez peut-être aussi prendre la parole les béliers. Parce qu'il y a aussi une prise de conscience. Peut-être qu'il faudrait faire, je ne sais pas si c'est un travail par rapport à votre subconscient ou peut-être par rapport à votre intuition qui vous parle et qui vous communique pas mal de choses. Vous allez vraiment avoir peut-être des capacités décuplées pour certains. Parce que je vois vraiment ici une prise de conscience, une clarté, une lumière, mais incroyable pour les personnes qui sont des êtres intuitifs, qui vont capter, recevoir des messages, mais de manière claire, fluide, qui viennent avec une source de lumière incroyable. C'est vraiment des capacités mais que vous n'avez pas encore et que vous allez acquérir pour les personnes. Moi, je parle vraiment des personnes soit qui font un travail comme moi, soit qui ont le côté énergétique, des énergétiques, des personnes qui peuvent soigner avec leurs mains. Vous allez capter une lumière, vous allez vraiment passer un plan, peut-être vibratoirement, autrement parce que vous aurez coupé ici, quelque chose qui vous rongeait, qui vous diminuait justement. Et quand vous allez de nouveau pour moi ici, acquérir cette lumière, vous allez vraiment avoir, en tout cas ici, des messages qui vont vous être communiqués par de manière intuitif, incroyable et qui en plus de ça, va vous amener derrière une abondance. Mais vous ne la voyez pas, mais l'abondance qui vient, elle est énorme. Alors, je sais que je suis sur un tirage sentimental, mais je ne sais pas pourquoi on me délivre ce genre de message. C'est que ça doit sûrement parler à certains. Donc, voilà, je vous le transmets quand même, je vous le donne. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi de parler, de prendre la parole et de ne pas rester, d'être à l'écoute de votre intuition et de communiquer, de communiquer clairement. On l'avait tout à l'heure avec la papesse et la lune et on avait besoin de communiquer de manière claire avec le soleil et le valet de bâton. Là, c'est pareil. Vous avez vraiment besoin de prendre conscience qu'il faudrait communiquer clairement et de communiquer et d'écouter aussi avec clarté ce que vous dicte votre intuition. Voilà. Ben voilà, mes chers béliers, j'espère que la guidance vous aura parlé ou pas d'ailleurs. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous en attendant. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 !